Les contrats de relance et de transition écologique sont faits pour faire profiter à l'ensemble du territoire national du plan de relance, que vous connaissez naturellement, liées aux conséquences de la crise de la Covid, et en plus de faire profiter aussi l'ensemble du territoire national des politiques publiques que mène le gouvernement. Les objectifs, bien sûr, c'est d'accompagner les grands objectifs du plan de relance, c'est-à-dire à la fois la transition écologique, à la fois la cohésion des territoires et la cohésion sociale, ainsi, bien sûr, que le développement de l'industrie sur notre territoire, c'est-à-dire de la réindustrialisation de la France. Les intercos sont, au fond, les bassins de vie de la population française. Les intercos regroupent les communes et les communes regroupées ont un projet ensemble de développement au service de leurs habitants. Et donc, il nous a semblé que l'intercommunalité était le bon périmètre pour développer ces politiques publiques et ce plan de relance. Alors, naturellement, nous savons bien, particulièrement dans la ruralité, que parfois plusieurs intercommunalités se regroupent, pouvoir avoir un périmètre plus important, ce qu'on appelle les PETR, et naturellement, nous pourrons contractualiser au niveau de la ruralité, au niveau des PETR. Depuis longtemps, l'Association des communautés de France demandait, au fond, des contrats intégrateurs, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on retrouvait les politiques publiques que souhaite mener le gouvernement, mais aussi les projets de territoire. Et évidemment, ces contrats de relance et de transition écologique ont vocation à rassembler ces politiques publiques. Et évidemment, on retrouvera Petite Ville de Demain, Action Cœur de Ville, France Service. Il ne faut pas attendre de contractualiser et finaliser et signer pour commencer à appliquer la relance. S'il y a des projets qui sont prêts, l'État est là pour répondre, avec les moyens financiers importants que nous avons, à des projets qui sont prêts à démarrer. Et puis, bien sûr, on les inscrira dans le contrat au fur et à mesure qu'il sera rédigé. Nous nous donnons, comme vous le savez, à peu près l'été pour avoir rédigé sur l'ensemble du territoire français, enfin pas rédigé, pour avoir contractualisé, pardon, avec l'ensemble des intercommunalités volontaires. Car je précise que, bien entendu, ça n'est pas une obligation, c'est du volontariat. Oui, bien sûr, ce sont des contrats évolutifs, ce sont des contrats qui feront l'objet de suivi et qui pourront être modifiés en partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. La souplesse doit être de mise et je sais, en plus, que les élus ne modifient pas pour modifier. Les fonds habituels, que sont la DETR et la DECIL, serviront à financer les contrats de relance et de transition écologique. Mais comme le nom l'indique, il y a relance dans le titre du contrat. C'est-à-dire qu'il y a aussi les fonds qui sont inscrits dans le plan de relance. Il y a 100 milliards, il y a 40% qui vient de l'Europe, donc des fonds de l'Europe. Et bien entendu, dans les deux premières années, nous utiliserons beaucoup les fonds du plan de relance pour les projets qu'auront les collectivités territoriales dans les contrats de relance et de transition écologique. Et puis, naturellement, on ne peut pas l'oublier, il y a aussi les fonds traditionnels de l'Europe. Parce que là, je parle du fonds de relance. Mais il y a aussi les fonds traditionnels que les élus locaux connaissent bien. Et nous sommes en train de finir la négociation avec l'Europe sur la nouvelle génération de fonds de cohésion, comme on dit. Et le FEDER, le FEADER, le FSE, les élus connaissent cela très bien. Et qui, là aussi, est sur une période qui correspond à la période de contractualisation. C'est quelque chose, évidemment, que vous avez raison d'aborder, parce que c'est très important. Alors, souvent, il y a des capacités de réponse sur les territoires. L'ingénierie existe à travers des agences d'urbanisme, existe à travers le CAUE, existe à l'intérieur des collectivités. Des intercommunalités, voire des départements, ont pu se doter elles-mêmes d'ingénierie qui apporte une réponse à toutes les communes de l'intercommunalité. Mais parfois, il y a des territoires très ruraux qui manquent d'ingénierie. C'est une des missions que nous avons données à l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est née cette année, et qui peut apporter des réponses là où il n'y en a pas sur le territoire. Nous avons aussi des partenaires à la NCT, avec lesquels nous avons une convention, qui sont en mesure d'apporter une réponse également technique. Je ne sais pas, je pense au CEREMA, par exemple, qui est un spécialiste des routes, qui est un spécialiste des chantiers hydrauliques, qui est un spécialiste des ouvrages d'art, des ponts, et qui, à travers l'ANCT, apportera une réponse aux projets des communes et des intercommunalités. L'ANCT va également créer une plateforme dédiée au CRTE, et où tous les élus qui s'intéressent à ce sujet trouveront une réponse à leurs questions, trouveront l'adresse des correspondants qu'il faut appeler pour avoir une réponse d'accompagnement, notamment en ingénierie. L'exigence est d'aller vite pour les deux premières années, pour la relance. Et puis, bien sûr, il y a le prolongement, et en tout, ça fait six ans. Et donc, nous sommes en capacité d'accompagner les élus financièrement, tout au long du développement du contrat, avec, bien sûr, aussi, souvent, ce sera le cas, des participations des autres collectivités, si elles le souhaitent, c'est-à-dire les départements et les régions, qui pourront s'associer, bien sûr, à ces projets de contrat de relance et de transition écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada